Oh là là, j'ai failli oublier l'heure. Bonjour les enfants, bonjour. J'espère que vous allez bien. Et moi j'ai écrit pour vous une nouvelle histoire. Je l'ai appelé Patrice au château. Patrice, 7 ans, est un garçon plein d'énergie, curieux de tout et surtout des châteaux forts construits au Moyen-Âge. Pendant les vacances d'été, son papa, Jackie, l'emmena voir l'un d'entre eux, pas très loin d'où ils habitaient. Oh qu'il est beau papa ce château, on va le visiter s'il te plaît. Ok fiston, allez, on traverse le pont-levis et je vais acheter les billets pour la visite. Mais fais attention à ne pas tomber dans les douves. Les douves ? C'est quoi papa ? C'est ce qui est en dessous de nous et qui était rempli d'eau pour protéger des attaques ennemis. Ah bon ? Deux billets s'il vous plaît monsieur, un adulte, un enfant. Et la visite commence. Le guide explique alors à quoi servait le pont-levis. C'est le pont qui est au-dessus du fossé et qu'on relevait pour fermer l'entrée du château. Les meurtrières ? Ce sont les fentes dans les murs pour tirer sur les ennemis. Le donjon ? C'est la tour principale dans laquelle habitaient le seigneur et sa dame. Etc, etc. Mais vous connaissez tout ceci bien sûr. Après avoir écouté tous ces termes un peu techniques, Jackie, son fils et tout le groupe finirent enfin par pénétrer dans le château. C'est ce qui intéressait et intriguait le plus Patrice. Qui dans sa tête pensait ? Mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ce château ? « Oh ! Mais qu'est-ce qui fait froid ici ! » s'écria Patrice. « Ils ont oublié de mettre le chauffage ! » Ils pénétrèrent d'abord dans une grande salle remplie d'armures. Salle où le seigneur organisait, avec sa dame, de grands repas. Et Patrice était très attiré par ces armures et casques qui devaient être très lourds à porter et encombrants aussi. « Ça servait à quoi, papa, ces armures et ces casques ? » À se protéger des flèches tirées par les ennemis quand ils attaquaient le château fort ou bien, lors de tournois, lorsque les seigneurs, à cheval, se battaient avec de grandes lances pour faire tomber l'autre. « Eh ben, dis donc ! Ils avaient de drôles d'occupations, les seigneurs ! » « Eh oui, fiston ! La guerre ou les jeux pour les seigneurs, c'était ainsi. » Puis le groupe pénétra dans la cuisine où se trouvait une immense cheminée dans laquelle on pouvait faire cuire à la broche des sangliers, des chevreuils et cette cheminée était d'ailleurs le seul moyen de chauffage pour tout le château. Le guide invita ensuite toutes les personnes à le suivre pour monter sur le chemin de Ronde, en haut du château, et en s'y rendant, Patrice vit une porte sur laquelle était marquée « Interdit au public ». « Interdit, interdit ! » « Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir derrière cette porte ? » se dit Patrice. « Et le petit curieux, qui avait fait attention à ce que personne ne le voit, et surtout pas son papa, poussa avec peine cette grosse porte. « Et derrière cette porte, me direz-vous, quoi qu'il n'y a... » « Il y a un escalier en colimaçon. » « Mais qui menait où ? » Patrice le descendit. « Mais qu'est-ce qu'il y avait comme marche ? » « Il faisait de plus en plus sombre, humide, et ça n'en finissait pas de descendre et de tourner. » Quand tout à coup, plus de marche, et le noir total. Mais la curiosité, l'emportant sur la prudence, Patrice continua d'avancer, en se tenant au mur des salles qu'il traversait. « Ne serait-ce pas des cachots ? » se dit-il. Il commença à avoir les pieds mouillés, et au lieu de faire demi-tour, il poursuivit son chemin et se retrouva face à une grille qui donnait sur les douves. Vous savez, ce fossé rempli d'eau autour du château, il était dans les oubliettes. Là où l'on mettait les prisonniers et où souvent, ils mouraient de faim et de froid dans leurs cachots. « Et peut-être qu'en plus, il y a des squelettes et des gros rats ! » pensa-t-il. Alors, pris de panique, il se mit à crier au travers de la grille et les gens qui arrivaient à leur tour pour visiter le château, heureusement l'entendirent. Ils allaient vite prévenir le monsieur qui vendait les billets. Celui-ci appela aussitôt le guide sur son téléphone portable et le guide demanda alors au groupe « Qui avait avec lui un petit garçon pendant notre visite ? » Jackie, le papa, croyant que son fils traînait un peu derrière, mais ne le voyant pas, compris alors que c'était Patrice et avec le guide qui avait heureusement une lampe-torche avec lui, ils descendirent jusqu'aux oubliettes pour aller le chercher. Ils le trouvèrent tout tremblant, en larmes, blanc comme un linge, claquant dedans, ce qui se comprend. Jackie prit son fils dans ses bras et Patrice eut ce jour-là la peur de sa vie. Voilà où peut mener parfois la curiosité. Et vous, au fait, ça vous dirait les enfants de construire un château fort ? Vous devez bien avoir des cartons à la maison. Allez, allez les chercher ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501